Salut c'est Mojo, j'espère que t'en formes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation comme t'as pu le voir dans le descriptif d'un ordinateur portable Alors cet ordinateur portable je l'ai acheté simplement chez ElectroDépos pour aller faire la pub moi je suis pas affilié à quoi que ce soit avec eux et en fait je ne voulais pas me prendre la tête parce que c'est simplement un tout petit ordinateur pour des prises de notes c'est pas une bécane sur laquelle je jouais ou quoi que ce soit donc c'est vraiment un petit ordinateur pour faire des prises de notes et sur le net tu les trouves à peu près dans le même tarif donc j'ai pas voulu me prendre le chou je crois qu'il est à 139... 139 euros si je dis pas de bêtises voilà donc il est pas très très cher et bien écoute on passe tout de suite sur la présentation du produit un petit visuel vite fait avec une petite musique qui va bien et puis après je t'en parlerai un peu plus en détail allez on y va donc tu vois c'est vraiment un tout petit ordinateur portable vraiment pour les prises de notes et de la navigation internet c'est vraiment pas une grosse bécane je vais te donner tout de suite après les caractéristiques techniques de cet appareil mais avant je voulais qu'on passe un petit peu le tour donc quand tu la face à toi comme ça hop en face là tu vois la partie avant est plus fine que la partie arrière donc si tu veux la dimension l'épaisseur je vais te donner ça tout de suite sur la partie avant on est à 11 mm et sur la partie arrière on est à 20 mm,8 et si tu veux la dimension avec les petits pieds en cloche des petits tampons on est à 23 23 mm donc tu vois c'est pas vraiment super balèze c'est vraiment très petit voilà alors ensuite une fois que tu la face à toi comme je te disais la partie fine vers toi sur le côté gauche on va retrouver ici la prise pour l'alimentation un port usb 3 et le mini hdmi voilà juste ici sur le côté droit quand tu as toujours face à toi tu as trouvé un usb 2 le trou pour la prise jack et un port pour micro sd donc ça c'est super important et ben écoute on va regarder directement ce que ça donne de plus près et puis je vais donner un peu les caractéristiques techniques de cette petite machine de cette machine on va retrouver un manuel d'utilisateur alors on va vérifier comme ciel français hop 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 il ya le français pas de souci et on va réellement retrouver là hop un petit transformateur avec un fil tac pour pouvoir le charger voilà donc le fil avec le transformateur fait un mètre 28 en totalité est vraiment de là hop à là il fait un mètre vingt donc je trouve que c'est un poil court un mètre cinquante un mètre quatre vingt ça a vraiment été pas mal mais on peut pas trop en demander non plus donc on passe tout de suite maintenant aux caractéristiques de cette machine donc c'est un ordinateur portable qui tourne sous un nittel un tom x5 8350 donc c'est un quatre coeurs le système d'exploitation c'est du windows 10 il a deux jeux de mémoire vive et 32 jeux de mémoire rom donc 32 jeux de disques durs donc c'est vraiment pas énorme c'est pour ça je dis que la micro sd est vraiment très pratique c'est une dalle ips de 14,1 pouces qui est brillante là voilà tac elle est en full hd 16 9e 1920 par 1080 et avec la petite caméra qui est juste ici alors je sais pas si tu la vois la petite caméra qui est juste ici est en 0,3 millions de pixels donc faudra pas attendre de grande folie de ce petit caméra c'est vraiment pour du dépannage ensuite le microphone est intégré ici il ya un petit trou au niveau de la norme wifi on est sûr de 802 11 donc classique bg n bluetooth en 4.0 edr donc c'est largement suffisant au niveau de la batterie on est sur une batterie polymère de 10000 milliampères heures en 3,7 volts donc sur ce genre d'appareil avec ce genre de processeur je pense qu'on peut tenir quelque chose comme 4 5 4 35 heures sans grandes grandes difficultés alors quand je te dis sans grandes difficultés bien entendu ça dépend ce que tu vas faire avec si tu mets la musique tout le temps à fond si tu mets du youtube à bloc toutes les cinq minutes il ya des vidéos des vidéos vidéos vidéo en full hd à fond tout le temps ça va jouer un petit peu mais je pense que les quatre heures tu dois les tenir quand même correctement avec ce petit ordinateur alors ce qu'on va faire sans attendre on va le démarrer voir la vidéo s'il démarre je pense qu'il va sûrement y avoir une mise à jour windows 10 de toute manière allez c'est parti tu es prêt 3 2 1 j'appuie donc pour l'appuyer il faut laisser vraiment le doigt appuyer c'est pas juste clic comme ça il faut laisser appuyer je me suis loupé donc tu laisses appuyer puis démarre je vais te parler un peu du clavier alors le clavier il est ultra plat le toucher est plutôt pas mal c'est du plastique mais il ya une espèce de si granulé dessus je sais pas comment dire mais très très fin vraiment très très fin et il est plutôt agréable voilà donc il ya pas les touches sur le côté mais forcément vu qu'on est sur du 14 pouces c'est compréhensible également alors est-ce qu'il démarre rapidos ou pathos déjà comme tu peux le voir il ya aucun bruit puisque c'est une ventilation passive hop les enceintes sont juste ici elles servent également d'aération comme sur un modèle précédent que j'avais présenté la charnière a l'air plutôt pas mal il tient bien l'écran bon c'est un peu souple en même temps voilà c'est du plastique il n'est pas en ferraille un seul plastique non c'est bon c'est pas mal c'est pas mal pour faire de la prise de notes on regarde un peu internet et tout c'est nickel bon bah écoute je vais te couper deux secondes le temps que ça démarre parce que l'a vu l'amour les premières mises à jour les premiers démarrages pardon ça va être un peu long et puis on va tout ce que ça donne directement sur windows je sais qui tu es je me connecter à mon wifi et en fait si tu veux regarder regarde je veux taper les premières l'aide de mon wifi là et en fait quand je clique sur l'oeil mais ça correspond pas du tout à ce que j'ai tapé alors pendant que j'ai bien mis en clavier français et si je fais les lettres uii par exemple toi ça fait des espèces de flèches à revient en arrière il est d'installer la configuration donc je vais essayer de me reconnecter wifi voir si ça fonctionne ou pas donc l'opavile tactile au niveau de la souris répond vraiment très bien même en cliquant sur la partie où tu glisses avec le droit ça marche super bien pas de souci donc ouais c'est vraiment une un bug de l'installateur donc là ça fonctionne vraiment parfaitement il n'y a aucun souci donc c'est vraiment un bug au niveau de l'installateur de windows là je suis connecté donc pas de problème tout fonctionne à merveille ce que je voulais faire c'est essayer tout de suite le son pour voir ce que ça donne coup j'ai directement giclé edge parce que c'est la merde bon j'ai encore fait aucune mise à jour on va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo je vais mettre en route et surtout au niveau du son alors hop c'est parti donc le son est vraiment vraiment ultra faible il est complètement tu te rends compte comme c'est faible je suis à fond complètement ah il est vraiment merdique l'écran lui par contre est vraiment vraiment chouette quoi il est vraiment beau il n'y a vraiment rien à dire au niveau de l'écran il est ultra propre c'est un régal de regarder une vidéo là dessus et à la limite il y avait même mieux que sur mon écran de pc de bureau franchement c'est vraiment super agréable de regarder là dessus les couleurs sont bonnes par rapport au traitement que j'avais fait et tout par rapport à la vidéo non c'est nickel mais le son est vraiment merdique il n'y a pas de basse pas de médium pas d'aigu c'est on dirait que c'est étouffé et pourtant ils sont sur le retour là comme ça sur le côté c'est vraiment pas terrible du tout au niveau du son quand tu lèves c'est un peu meilleur et encore je passe voir un truc au niveau du son en fait je suis arrivé à arranger un poil le son en faisant ça regarde hop là donc clic droit sur le truc du son ensuite tu es sur périphérique de lecture et en fait j'ai tout simplement dans lecture là au par là tu fais double clic dessus et tu vois ensuite dans système effect là et j'ai désactivé enable speaker equalizer parce que quand j'ai l'equalizer du intel enclenché et ben le son est encore plus merdique quand tu l'enlèves le son est un peu mieux ah je suis là bah écoute malgré le fait que ça soit une 0,3 mégapixels pour faire du bon tu crois pas du stream avec mais pour faire du skype pourquoi et ben franchement c'est pas si dégueulasse que ça vraiment pour faire du skype ça peut vraiment vraiment faire le truc faire le job faire le boulot c'est pas mal c'est pas mal c'est parti on va aller hop donc on est bien sûr le halten pardon on est bien sûr l'intel atom x5 z83 50 1,44 gigahertz 2 giga de mémoire sur un système windows de 32 bits sur un processeur 64 bits donc voilà windows 10 10703 je pense qu'il devrait y avoir une mise à jour mais par contre j'ai remarqué qu'il est quand même ultra méga lent et à juste pour ouvrir les paramètres voilà si j'ai absurde un truc là j'ai cliqué déjà il est vraiment très très lent je pense que même pour une prise de notes ça me casser les burnes je vais là j'ai pu faire les mises à jour de l'ordi 1 il me reste une petite mise à jour à la coin faire donc bah écoute déjà première chose c'est qu'il réagit vraiment beaucoup mieux alors c'est pas un foot de guerre on est bien d'accord je savais très bien déjà ce que j'achetais au départ c'est pas un foot de guerre mais il est quand même beaucoup beaucoup plus rapide regarde je vais remettre les paramètres d'accès s'ouvre si je clique sur périphérique tu vois c'est quand même beaucoup plus rapide installé libre office tac je vais essayer de me centrer un petit peu je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne un hop aller alors qu'est ce que ça donne ma tu vois ça s'ouvre quand même relativement tout rapidement pour la prise de notes donc writer alors c'est le premier démarrage à 16 est plus long que la normale ça c'est tout à fait normal là impeccable ma coûte ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal à petit blocage avoir un moment c'est parce que c'est le premier démarrage non ça va nickel franchement ça va super pas trop mal impeccable écoute ce qu'on va faire je vais pas faire durer la vidéo deux heures parce que ça sert à rien je vais te prendre tout de suite face cap alors pour le prix je savais très bien ce que j'achetais puisque c'est une petite machine de jeu de mémoire vive c'est un petit processeur de type processeur pour tablettes et donc voilà alors au niveau de la chauffe donc il est pas ventilé c'est la ventilation possible il chauffe très très légèrement sur le point en haut à gauche quand tu es en face de toi ici là il chauffe très légèrement à ce niveau là au niveau de la réactivité une fois que les mises à jour ont été faites ça reste correct pour une machine de ce type on n'est pas sur un foot de guerre on n'est pas sur un ordinateur pour jouer alors c'est pas la peine de poser la question dans les dans les commentaires c'est pas du tout fait pour jouer c'est vraiment fait pour faire de l'internet et de la prise de notes ni plus ni moins le gros point noir les deux gros points noirs que je donnerai sur cette petite machine là la première c'est le son qui est vraiment merdique mais ça peut s'arranger en utilisant la prise jack sur côté en y mettant des haut-parleurs ou en bluetooth en le connectant à un haut-parleur bluetooth tout simplement ça permet d'arranger le son et le deuxième point noir c'est le temps de charge de la batterie il faut compter environ quatre heures et demi cinq heures quatre heures et demi cinq heures de charge c'est à dire que tu vas charger l'ordinateur autant de temps que tu vas le décharger grosso modo tu vas le charger pendant cinq heures pour l'utiliser pendant cinq heures c'est au moins un point noir même si ça consomme pas vraiment beaucoup d'électricité parce qu'on est sur un chargeur de ce type là que la batterie est en 3,7 puisque c'est dans le style tablette c'est juste en fait le temps de charge qui me dérange pas la quantité d'électricité que ça demande après pour les points positifs il est ultra léger il fait 1,3 kg il est ultra fin il n'est pas du tout dégueulasse même si c'est tout du plastique l'écran en 14 1 en ips même si c'est pas de l'oled ou de la moled ou ce que tu veux il est juste magnifique même le fait qu'il soit brillant il est vraiment super beau pour regarder les vidéos et tout c'est vraiment un régal même pour internet ça va super bien clavier quant à lui il réagit plutôt bien aussi il n'y a pas de problème à ce niveau là tout fonctionne correctement le pavé tactile là pas le pavé tactile le trackball le track souris fonctionne correctement également bon moi j'aime des tests d'utiliser ça donc je mettrais certainement une souris à côté et voilà bah écoute pour les pistes de notes et tout moi je te dirais de foncer si tu cherches des choses d'un peu plus performant abandonne tout de suite même si tu achètes ça pour ton gamin pour toi même pour un premier ordinateur portable pour un ordinateur portable pour s'amuser un petit peu ou quoi même à des petits jeux je te déconseille très fortement cet ordinateur c'est pas fait du tout pour ça ça c'est vraiment fait pour faire aimer un point d'internet comme je disais et de la prise de notes si tu as des questions tu n'hésites pas tu les mets en commentaire je me ferai un plaisir de répondre n'oublie pas de t'abonner en cliquant là sur le petit carré rouge qui est en bas ici je crois n'oublie pas également de mettre un pouce en l'air comme ça ça me dit ça me permet de savoir en fait si ce genre de vidéo te plaît ou non voilà tout simplement et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye